et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing avec la société vip cross stitch ils m'ont demandé de choisir quelques produits dans leur boutique pour vous les faire découvrir j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait de nouveau sur leur site et j'ai trouvé un petit accessoire plutôt pas mal que je voulais tester depuis un moment donc je me suis dit allez c'est parti on va tester ça ensemble donc dans le paquet il me semble qu'il ya cinq produits 4 toiles un accessoire donc c'est parti on va découvrir ça ensemble attention les oreilles donc les toiles et le petit accessoire donc on va d'abord commencer par l'accessoire parce que c'est quelque chose de petit et rapide donc voilà comment ça se présente donc on dirait un petit peu du washi tape ou du scotch tout simplement donc ça arrive emballé dans une petite dans une petite pochette en plastique et donc en fait c'est ni plus ni moins que qu'un genre de rouleau de scotch d'après ce que j'ai compris c'est fait pour donc ça colle pas du tout voyez là je tire ça colle pas du tout en fait ça se colle vraiment matière contre matière donc voilà donc en fait vous tirez un petit peu vous entourez par exemple moi quand je brode et que je veux pousser mon aiguille à l'arrière de mon projet je pousse toujours avec la partie de mon doigt qui est juste là voyez donc souvent au bout d'un moment comme je fais du point de croix et j'en fais pendant plusieurs heures d'affilée parfois ça commence à me faire un peu mal vraiment au niveau de la bas au niveau de haut niveau de la peau quoi tout simplement et donc en fait vous venez entourer votre doigt comme ça tout simplement avec ce petit ce petit rouleau vous coupez et normalement ça vous protège vous ne pouvez pas vous piquer donc c'est un genre de dé à coudre mais en rouleau en fait un tout simplement je ne sais pas trop comment ils appellent ça c'est un petit objet qui coûte pas très cher je vous met je vous affiche le prix juste là ça coûte pas très cher et franchement je pense que vous pouvez faire un bon bon moment avec parce qu'à mon avis quand vous en mettez un petit peu autour du doigt vous l'enlevez et si vous le gardez bien vous pouvez l'utiliser pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'il continue à coller un petit peu donc voilà moi j'appelle ça un rouleau de dé à coudre en rouleau tout simplement je vais appeler ça comme ça parce que j'ai envie d'appeler ça comme ça tout simplement donc voilà pour le premier accessoire j'avais vraiment hâte de le tester donc il en existe avec des motifs il en existe avec des couleurs et c'est moi j'ai pris le premier la couleur qui m'est venue sous la main je m'en fous un peu de la couleur pour être franc avec vous c'est juste c'était juste pour tester et franchement on testera ça ensemble dans une prochaine vidéo vlog que je dois vous tourner déjà depuis un moment et donc ensuite on va commencer donc avec les toiles continuer pardon avec les toiles hop et on va faire ça en deux parties je vous explique il y'a une toile qui a aucun rapport avec les autres et trois toiles qui ont des rapports les unes entre elles donc c'est pas compliqué lorsque je vois c'est que ces trois toiles joy sunday donc qui arrivent en pochette comme ceci donc je sais il n'est pas écrit joy sunday écrit cross stitch mais bon là on a petit on a le petit logo joy sunday donc pour moi ça reste joy sunday donc c'est super parce que comme vous le savez je suis en amour sur ces kits je les adore donc pour commencer on a une petite toile avec deux petits deux petites chouettes comme ça qui sont sur une branche qui forment un coeur et pour être franc avec vous je l'ai pris vraiment parce que j'ai un projet particulier la petite chouette là sera bien bleue mais celle là ne sera pas rose c'est à dire que je vais remplacer les couleurs parce que moi comme vous savez pour moi ça fait fort femmes hommes si vous voyez ce que je veux dire même si le rose n'est pas spécialement pour les femmes enfin bref je m'en fous pour moi c'est c'est un couple de une femme un homme et comme vous savez moi je viens qu'un homme donc je voudrais un petit truc couple voilà entre guillemets donc voilà donc celle se présente comme ça toujours dans des petites pochettes zippées elles sont super à l'arrière toujours les explications donc comment commencer le point de croix les quelques points comment la comment la laver comment la repasser etc enfin bref vous connaissez par coeur à force pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne si vous voulez voir un petit peu j'ai déjà dans des anciennes vidéos expliquer la partie enfin j'ai déjà tout expliqué tout détaillé cette feuille et donc c'est parti on va découvrir ce qu'il y a là dedans donc je vois que c'est une toile en 11 ct donc on n'oublie pas on c'était on brode avec trois brins donc qu'est ce qu'on a dans le kit nous avons bien sûr la toile alors c'est un petit peu particulier parce que je voulais tenter un petit peu une toile en points comptés parce que lucide épée fait de la toile en points comptés elle adore ça et donc moi j'ai voulu tenter donc j'ai pris cette toile en points comptés si je ne me trompe pas c'est bien du point compté et oui c'est du point compté donc vous voyez c'est pas une toile qui est imprimé donc voyez c'est une toile toute blanche donc je voulais essayer une toile en points comptés pas trop compliqué et donc c'est pour ça je me suis lancé sur ce motif là parce que je me suis dit qu'il n'allait pas être hyper hyper compliqué parce que quand vous voyez le diagramme qui se présente comme ceci eh bien on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de confettis voilà et pourquoi essayer une toile en points comptés avec les avec un kit de joy sandé va tout simplement parce que eh bien c'est l'étoile et enfin pardon c'est des patrons qui sont très très bien détaillés et franchement je les adore donc voilà comment ça se présente donc le patron bien sûr sur une demi-page et une page entière donc ils sont très très bien imprimés très bien détaillé donc ça franchement c'est super donc on peut voir là dessus qu'on a que du full stitch donc de la croix entière et on dispose de 20 couleurs donc si je regarde bien en fait franchement ça va être super simple quoi ça va être super simple donc bien sûr pour commencer bien on commence toujours une toile de points comptés au milieu donc vous voyez là ça se croise comme ceci comme ceci et donc vous voyez juste ici le milieu de la toile et donc il faut commencer juste là au milieu et puis ensuite continuer à continuer tout simplement à broder en comptant les points excusez moi donc moi je pense que ce que je vais faire c'est que je vais venir tracer au préalable sur ma toile vous voyez un petit peu le quadrillage et ensuite je pense que je ferai comme ça pour suivre au fur et à mesure donc voilà pour cette petite toile et merci à lulu un de m'avoir donné envie d'essayer le point compté elle m'a je l'ai vu et présenté plusieurs trucs sur sa chaîne etc et ça m'a donné un petit peu envie et puis aussi je me suis dit pour changer mais ça ça sera une toile que je ferai vraiment quand je serai tout seul au calme tranquille parce que ben tout simplement il faut la concentration pour compter donc voilà donc bien sûr comme d'habitude c'est une toile qui est surjetée etc vous connaissez les kits joy sunday il n'y a pas de souci voilà pour cette première toile on va la laisser de côté et on va passer aux trois suivantes et bien tout simplement ce sont des toiles de plantes vertes donc ce sont des petits projets qui sont assez rapides à faire et celle là est à l'envers et donc voilà ces toiles sur lesquelles j'ai craqué je ne sais pas si c'est une collection ou pas mais en tout cas j'ai pour projet de me faire un petit coin à la maison avec tout ce qui est plantes carnivores cactus etc et je voudrais décorer ce petit coin justement avec un petit peu de point de croix avec des végétaux tout simplement donc ces trois kits ce sont des kits du coup que j'ai pris en imprimé parce que ça c'est des kits que je vais faire devant la télé en écoutant quelque chose en parlant avec avec mon mon ami et c'est donc c'est pour ça pas de concentration là dessus pas de prise de tête ça va être super simple à faire on va c'est parti on va découvrir la première fois j'ai décidé de commencer par celle ci donc elle porte le nom de monstera deliciosa liébeme je sais pas quoi liéble pourquoi bon pour moi c'est une plante verte voilà tout simplement donc je l'appellerai plante verte numéro une si vous voulez donc on voit que c'est du 14 ct et donc en 14 ct on brode avec deux bras sur sur la toile donc c'est une 25 par 25 donc c'est des petits projets et je regarde les deux autres c'est toutes des 25 par 25 donc c'est nickel elles font toute la même taille c'est parti donc dans ces kits nous avons bien sûr comme d'habitude je vous ai pas montré les fils sur le premier kit mais c'est parce que bah je vous laisse la surprise de quand il sera fait de découvrir quelle couleur je vais faire le chouette donc dans ces kits là des plantes vertes nous avons bien sûr comme d'habitude même si ce n'est pas un kit en points comptés un diagramme donc voilà comment il se présente donc on a une page de ce côté ci et une autre partie au verso et donc ils nous font le rappel de l'image et ici on voit qu'on a que du full stitch et que nous disposons de 14 couleurs en tout pour faire cette plante voilà donc franchement je suis super content je les attendais avec impatience ces plantes là donc bien sûr au niveau des couleurs là je vais vous les montrer parce que ce sont des couleurs dans lesquelles je vais rester amoureux vous me connaissez j'adore le vert donc voilà ce sont des couleurs tout simplement de plantes vertes donc du vert assez foncé un petit peu de bleu j'ai vu que c'était pour le pot le pot de fleurs et ici un petit peu de marron et de beige pour faire l'étagère donc voilà ça reste des couleurs tout simplement très naturel voilà et sur cette petite réglette si je vous la présente de l'autre côté donc ce sont les réglettes que j'adore parce que ce sont les réglettes qui nous montre les couleurs les numéros dmc et le nombre de fils qu'il nous faut pour faire la toile et bien sûr là dessus vous avez deux aiguilles en 14 ct qui sont sur la réglette donc voilà en ce qui concerne les fils de cette première toile et nous allons découvrir du coup la toile qui elle est prêt imprimé donc voilà ce que ça donne franchement il ya un petit peu de taf mais ça peut aller très très vite je pense que je vais faire les trois ans suivant moi de toute façon en ce moment je suis dans ma période plantes vertes je ne sais pas pourquoi pourtant j'ai pas du tout la main verte mais bon c'est pas grave j'essaye de faire survivre mes plantes carnivores et tout ce qui s'en suit mes cactus correctement c'est déjà pas mal c'est pas trop d'entretien et donc voilà donc ben voilà comment ça se comporte comme d'habitude c'est une toile qui est imprimée donc vous retrouvez le titre en haut le quadrillage est déjà fait les points vous avez juste à suivre ici le petit diagramme où ils vous référencent vos 14 couleurs avec le numéro de de la dmc voilà en ce qui concerne cette toile donc une toile 25 pour 20 par 25 donc vous voyez sur ma main le motif fait à peu près ma main quoi voilà donc voici pour cette première toile qui est très très sympa de la plante verte et que je rangerai tout à l'heure parce que nous allons passer à la suivante donc la suivante c'est une plante qui qui est tombante tout simplement je ne sais pas si vous connaissez les noms des plantes que je vous présente là en unboxing n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que moi je ne connais pas du tout le nom des plantes je suis très nul avec les plantes comme je vous disais donc force franchement comment ça s'appelle je ne saurais pas vous le dire donc voilà la deuxième toile donc toujours une 25 par 25 en 14 ct vous savez qu'en ce moment j'aime beaucoup le 14 ct et celle là flower basket voilà quoi je sais pas pourquoi basket mais bon flower basket donc c'est une plante qui est accrochée au plafond et qu'on voit qui est tombante donc c'est parti pour découvrir ce kit je sais pas si vous les avez déjà vu sur youtube c'est ces kits là il me semble qu'il y ait deux trois personnes qui avaient montré une plante mais pas toutes les plantes je sais que sur la chaîne jolie dp adèle on a montré aussi une ou deux donc bah en plus ça m'a donné envie quoi vous me tentez à chaque fois vous me tentez quand on fait d'un boxing c'est incroyable donc comme d'habitude le diagramme donc voilà comment il se présente une feuille une demi feuille on a ici l'image comme d'habitude et on voit qu'on aura exactement cette couleur donc ça c'est quelque chose qui va se faire encore plus rapidement donc voilà pour le diagramme pour ceux qui veulent le refaire en points comptés c'est très important donc on a toujours la même réglette avec que j'adore comme ceux ci donc avec le numéro des couleurs comme d'habitude numéro dmc et là le nombre de fils qu'il vous faut pour faire la toile et que vous avez sur la réglette et donc voici les couleurs donc toujours des couleurs très très naturelle du verre du marron du de la couleur bois enfin tout ce que j'aime quoi donc voilà pour ces couleurs vous voyez il n'y a pas beaucoup de couleurs et les toiles ne sont pas très très grandes donc elles vont aller assez vite et donc la toile qui est toujours surjetée comme les toiles joy sunday voilà ce que ça donne et voilà donc toujours imprimé avec le rappel du titre le petit diagramme pour suivre vos couleurs et puis bah la petite plante qui est déjà imprimée vous avez juste à broder sans vous prendre la tête et ça c'est extraordinaire ça fait du bien sa vie de la tête et je pense que j'en prendrai une pour partir en vacances parce que oui vous savez pas encore que je l'ai pas encore dit mais mes parents et mes beaux parents pardon ont réussi à à décaler leurs vacances et du coup on a réservé une semaine complète en bretagne au bord de la plage et donc on part dans une maison on a loué un airbnb comme d'habitude comme on avait fait quand on est parti à en alsace et donc on a loué un airbnb et c'est parti on va aller se détendre au bord de la plage avec du point de croix et donc voilà ça va être une toile qui va être très rapide aussi à faire je pense que je vais la faire couleur par couleur je vais pas m'embêter et comme ça moi j'aurai pas besoin de prendre de trieur de fils etc je prendrai l'aiguille enfin les aiguilles qui sont fournies dans le dans le kit là un petit passe fil et puis c'est parti quoi let's go on brode et on se prend pas la tête voilà donc voici pour cette deuxième toile et enfin la dernière dernière toile c'est un petit cactus et oui vous connaissez mon amour pour les cactus j'en ai plusieurs à la maison d'ailleurs il y en a un qui est mort je ne sais pas comment j'ai fait pour tuer un cactus mais il y en a un qui est mort bon bref c'est pas grave donc c'est toujours du 14 ct en 25 par 25 donc à mon avis effectivement ça doit être une collection complète je sais pas s'il y en a d'autres en tout cas si je tombe sur d'autres plantes c'est sûr je me lance quoi parce que j'adore 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 et donc c'est parti pour découvrir ensemble ce kit si j'arrive à tout attraper à l'intérieur à plein et donc voilà comme d'habitude le diagramme donc vraiment les diagrammes sont exactement les mêmes c'est dingue ils sont exactement les mêmes donc voilà ce que ça donne tac 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 un petit cactus donc voilà c'est génial et donc sur ce kit là nous avons 12 couleurs alors la réglette n'est pas la même que sur les autres kits mais quand bien en face voici ce que ça donne au niveau des couleurs donc toujours des couleurs naturelles je me répète depuis tout à l'heure mais voilà et toujours avec les petites aiguilles qui sont fournies sur le kit dans un sachet zip donc ça c'est top par contre que les aiguilles sont fournies avec parce que les aiguilles en 14 ct on n'en a pas toujours surtout si vous êtes comme moi qui vous faites vous faites beaucoup de 11 ct bah franchement c'est génial je suis super content et donc la toile comme d'habitude imprimer pour pas se prendre la tête en vacances voilà ce que ça donne elle est super jolie alors j'adore les couleurs du pot comme ça en fond je sais pas pourquoi mais j'adore j'ai passé la couleur là qui m'attire le rouge là le genre de rouge bordeaux là ça m'attire très fortement donc voilà donc toujours un le titre l'image et puis le diagramme et tout ça une fois que c'est brodé vous le mettez dans l'eau vous laissez tremper tranquillement et ensuite tout disparaît vous n'avez plus que la plante qui est brodée sur votre toile donc c'est génial là donc toujours une toile qui est surjetée donc ça c'est top et franchement je suis mais vraiment super content de ma sélection de toile franchement je t'ai attendait mais vraiment vraiment avec impatience mais un truc de dingue donc voilà c'est tout pour tout ce que j'ai reçu donc pour rappel j'ai reçu donc le petit dé à poudre scotch comme ceci donc de la couleur noire je vous mets tous les liens de toute façon en barre d'infos pas de souci la petite toile en point compté que je voulais tenter avec les petites chouettes et comme toujours les petites plantes vertes donc voilà donc franchement je remercie beaucoup l'équipe de vip cross stitch pour m'avoir permis de faire une petite sélection dans leur boutique c'est une sélection que j'ai confirmé le 3 août et là nous sommes le 13 août donc vous voyez ça a été très très vite dix jours pour arriver franchement je l'attendais avec impatience parce qu'aujourd'hui je suis en repos et quand j'ai calculé je me suis dit mon dieu normalement je vais pouvoir faire le unboxing alors que je suis en repos c'est génial c'est moins prise de tête pour moi et donc c'est top donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo je vous la poste tout de suite parce que ça doit faire un moment que vous n'avez pas vu de vidéo de moi et vous attendez avec impatience j'envoie le lien à la boutique aussi de cette petite vidéo parce que franchement merci beaucoup à eux je suis super content de la sélection bienvenue bien sûr aux nouveaux abonnés dernièrement j'ai vu que j'avais pas mal d'abonnés qui étaient arrivés donc bienvenue à vous je suis super content de vous accueillir j'espère que tout ce que je fais ça vous plaira même si je ne fais pas beaucoup de vidéos parce que je suis quelqu'un de avec un avec un planning très très chargé j'ai une vie à 100 à l'heure et donc voilà quoi et puis bah sur ce d'ici là bah prenez soin de vous salut tout le monde